Je vous présente Spider-Man, j'adore Spider-Man, c'est le grand héros de mon vie. Avi Arad est persuadé du caractère universel de Spider-Man. Il porte un masque et ce costume. Du coup, si vous êtes un petit garçon de Bolivie, par exemple, eh bien il est bolivien. Si vous êtes français, lui aussi. Même chose en Afrique. Tout le monde peut se l'approprier. L'idée géniale de ce costume, c'est que tout le monde peut se glisser à l'intérieur. Mais pour relancer Marvel, l'homme d'affaires a besoin de toucher un très large public, ce que ne permettent pas les BD. Marvel était une toute petite société qui faisait des bandes dessinées. C'est très difficile de gagner de l'argent avec les bandes dessinées. Vous n'avez quasiment pas accès à la grande distribution. Ça n'intéresse que les fans purs et durs. Alors nous sentions qu'il fallait trouver un moyen de rendre la marque visible au plus grand nombre. Et pour cela, Avi Arad ne voit qu'une solution. Il faut passer au cinéma. Mais à l'époque, cela n'est pas gagné. Personne ne voulait faire ce film. Personne ne voulait de Spider-Man. Nous, on disait, attendez les gars, c'est Spider-Man. Non, les gens disaient que c'était vieux, que tout avait été fait. Mais on leur disait, non, vous ne l'avez pas fait comme ça. C'est finalement en 2002 que sortira la première version cinématographique des Aventures de l'Homme-Araignée. La magie des effets spéciaux permet de retrouver l'esprit des comics d'origine. Résultat, le film dont personne ne voulait fait un carton au box-office. Deux autres longs-métrages suivront. La série rapportera au total près de 2 milliards d'euros. Je pense que parce qu'on y a cru, on a fini par bâtir un gigantesque empire. Un empire qui sera finalement revendu en 2009 au groupe Walt Disney pour la bagatelle de 4 milliards de dollars, près de 3 milliards d'euros. Un investissement que les nouveaux propriétaires de la licence ne se privent pas aujourd'hui de rentabiliser. Au maximum. Dans ce magasin de jouets à Paris, la sortie du nouveau Spider-Man ne passe pas inaperçue, loin de là. Une vitrine entière est consacrée aux produits dérivés de l'Homme-Araignée. Du masque aux figurines, en passant par le lanceur de fausses toiles d'araignée, Spider-Man se décline en un millier de produits différents. Bon alors, ma mienne, c'est lequel déjà ? Là, là, regarde. Je crois que c'est celui-là. Ah ouais, c'est celui-là. Voilà. C'est la voiture de Spider-Man. Ouais, c'est celui-là. Vous allez acheter quoi ? Là, on a acheté la voiture avec Spider-Man. Là. Je crois que c'est tout nouveau. Et ensuite, on a acheté la figurine parce que ça, c'est important. C'est pour qui ? C'est pour mon fils. Il est fan de Spider-Man ? Ouais. Il a 4 ans. Et vous avez d'autres objets comme ça à la maison ? Le Spider-Man ? Oui, les draps, la serviette, le gobelet pour le petit-déj et le costume. Vous êtes bien équipé ? Ah oui, ça va. Et c'est pas fini, hein. En France, l'homme araignée peut ainsi faire vendre jusqu'à 80 millions d'euros de jouets en une année. A chaque nouveau film, les responsables de ce magasin voient leur vente s'envoler. On peut estimer à faire environ plus 15% sur ce secteur-là sur une période d'un mois, un mois et demi. Voilà, grâce au phénomène du film. Symbole de la renaissance de Spider-Man, l'homme araignée vient tout juste de rejoindre les personnages du parc Disney à côté de Paris. Les spectateurs peuvent ainsi faire la une du journal aux côtés du justicier. En plus de la photo, ils pourront repartir avec un autographe et même, pour les plus chanceux, avec un petit câlin. Sous-titrage Société Radio-Canada